bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie alors aujourd'hui je fais une vidéo un petit peu spéciale dans cette époque où voilà on est confinés on est tous confinés à la maison à cause du coronavirus alors bah moi je vais vous proposer quelques petites astuces parce que bon moi pour ma part j'ai pas d'enfant mais je pense aux maman qui sont toute la journée avec des petits enfants donc là par rapport aux meubles en carton je vous proposez quelques quelques petits hacks pour vous permettre voilà de vous de trouver voilà les des pistes pour pouvoir faire participer aux enfants pendant la création de meubles en carton alors bah déjà bah là en ce moment on va pas trop aller chercher du carton dans les rues évidemment parce que voilà c'est d'une part c'est dangereux et puis en plus c'est un peu dommage de se prendre une prune pour un bout de carton donc là moi ce que je fais quand je suis allé faire mes courses de provisions comme tout le monde au leclerc la dernière fois en fait en allant dans les rayons je m'aperçois qu'il y en a plein d'habitude moi j'en prends pas du carton dans les supermarchés parce qu'en général il n'est pas de super bonne qualité il faut savoir que bon moi moi j'utilise en plat j'utilise du carton c'est assez costaud généralement mais voilà là comme ça un petit peu c'est un petit peu particulier actuellement ce que je ce que je fais je pouvoir récupérer évidemment toujours en demandant la permission gentiment aux gens qui qui font qui remplissent les rayons donc moi ce que je fais dans les supermarchés alors bon déjà il y en a plat voilà parce qu'ils sont en train de remplir 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 donc il ya beaucoup de cartons mais voilà quand ces petits cartons comme ça d'emballage en général il n'est pas de très bonne qualité donc il faut évidemment trier alors moi quand j'étais avec ma fait j'étais avec ma mère au lidl il y en a quand même des pas mal au niveau au niveau du rayon des bouteilles et du lait alors quand j'ai entre chaque enfin entre les packs de bouteilles il y a des il ya des cartons qui sont qui sont corrects le problème si vous aurez un peu la trace de la bouteille alors si vous voyez là dans ma précédente vidéo où je vous parle d'un chantier que j'ai fait du meuble en carton pour des fois que j'ai fait pour l'office hlm où j'habite vous allez voir en fait que bah il ya un moment un meuble que j'ai fait qui est qui est fait enfin tu as tous les meubles que j'avais j'avais pas j'ai pas de super carton parce que c'était l'hiver et je pouvais pas ramasser du carton c'était mouillé il faisait froid et tout donc j'ai jamais quand même du carton mais c'était pas du super super carton mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose de correct et si vous voyez sur le meuble que je vous montre ici en fait c'est un carton c'est du carton de bouteille que j'ai réutilisé dans les voilà il y avait des trous et finalement c'est pas c'est pas si vilain que ça une fois bien pas bien grafter donc donc voilà même si carton n'est pas il est pas tip top on peut quand même faire quelque chose de correct avec ah oui j'avais vu aussi je l'avais noté par exemple entre les bouteilles de lait je crois de la marque on vient du lidl mais en fait vous avez du carton en fait il est il ya un peu c'est pas vraiment gaufré mais il ya la trace des bouteilles en fait pour pas que ça bouge et du coup en fait ça fait un carton vous pouvez empiler entre deux cartons c'est un peu le principe comme les boîtes d'oeufs là bas voilà vous pouvez faire une sur l'épaisseur au lieu d'utiliser les traverses donc ça j'avais trouvé ça au lidl alors bah peut-être que vous aurez la chance d'en trouver aussi donc ça il ya aussi une chose qui est intéressante dans les supermarchés c'est que vous pouvez ramasser des papiers comme ça au niveau des légumes il ya toujours du papier qui qui traîne à l'intérieur des cartons donc ça ça peut être utile aussi pour faire du papier mâché pour ce qui concerne le ramasse chez carton donc une fois que vous avez ramassé votre carton moi j'ai fait un petit peu de recherche j'ai regardé un peu différents articles il faut savoir que le virus s'y tient un certain temps sur les sur les surfaces alors quand elles sont plus comme le carton ou du papier comme ça ça dure entre 24 et 48 heures donc pour voilà comme nous sommes aujourd'hui en confinement l'idéal passé de garder votre alors si vous n'avez pas besoin de la voiture laisser l'autre de trois jours dans la dans la voiture comme ça les microbes ont le temps de de mourir ou alors laisser un petit peu votre carton votre papier en quarantaine à la cave si vous avez une cave évidemment ou dans un coin où personne ne touchera comme ça vous serez tranquille et puis vous n'aurez pas sur la conscience la peur d'être contaminé ou de contaminer aux enfants alors que faire avec du carton moyen pendant voilà pendant cette période de confinement alors évidemment c'est vrai c'est dommage de faire enfin de vous lancer dans des gros trucs que vous avez voilà vous avez réussi à trouver un peu de carton et qu'il n'est pas terrible et que vous sentez pas encore trop trop à l'aise parce qu'on pouvait faire par exemple c'est faire des rangements à l'intérieur des étagères par exemple dans une armoire souvent bas vous allez vous apercevoir quand vous regardez vous prenez toi de regarder il faut que tout est rangé bah souvent il ya de la place comme ça au dessus donc bah éventuellement si vous avez pas assez de place chez vous passez de rangement parce que vous pouvez faire c'est faire des organisateurs à l'intérieur des étagères pareil pour les tiroirs par exemple quand vous ouvrez le tiroir bah il ya tout pied est allé une dent donc si vous n'avez pas d'organisateur ben vous pouvez en profiter à ce moment là pour faire des tiroirs est ce qui a bien dans ce voilà dans cette période là en fait c'est que vous pouvez vous entraîner déjà fabriquer quelques meubles en carton et puis faire ça dans des endroits où bas ça sera pas trop moi par exemple quand j'ai commencé mes premiers meubles parce que j'ai fait j'ai commencé d'abord par la salle de bas parce que voilà la salle de bas si c'est c'est pas tip top c'est pas grave parce qu'on n'a pas le nature reste quoi il y aura le temps de la douche le matin et puis après voilà on continue notre journée donc si le meuble est pas terrible voilà pareil pour les toilettes pour le couloir pour la cave et comme ça après une fois que vous serez un peu entraîné vous pourrez commencer à vous accéder à faire des choses plus conséquentes pour le salon la cuisine et même la chambre voilà si c'est loupé c'est pas parfait bah tant pis quoi alors pour ce qui concerne de faire participer les enfants alors la découpe ça va être je vous avoue que ça va être très compliqué parce que les enfants ils ont pas déjà pour un adulte c'est un peu difficile de couper le carton mais par contre ce que ce que je vous invite à faire c'est de faire un roulement par exemple vous vous commencez à couper à préparer le le carton suffisant pour faire une petite étagère un petit rangement etc vous le montez et puis après en fait ce que vous pouvez faire c'est le donner à crafter et à peindre aux enfants par exemple moi quand je vais en exposition bah souvent j'en ai j'en ai quelques uns qui sont intéressés par les travaux manuels et bah ce que je leur confie c'est le papier craft alors ce que je je fais moi depuis des années maintenant c'est j'ai arrêté pendant longtemps en fait j'ai utilisé du papier craft gommé c'est celui qu'on prend avec une éponge et qu'on doit mouiller et franchement à la maison c'est pas c'est pas très fun parce que tiens bon en hiver on a froid parce qu'on met les mains dans dans l'eau froide c'est désagréable on mouille partout et puis en été le problème c'est que ça sèche tellement vite et après ben voilà le le toc en effet à côté l'autre côté c'est déjà sec et franchement moi j'aime pas utiliser ça et pour des enfants en fait ce sera beaucoup plus facile d'utiliser du papier craft comme ça alors si vous allez au leclerc au rayon bricolage vous allez en trouver et il n'est pas très cher il ya les petits les grands de la marque tesa moi j'aime bien cela parce que voilà ils sont faciles à utiliser et tout sinon bon là maintenant le l'action est fermé un peu ce n'est pas de l'alimentaire mais voilà pendant la suite pouvez utiliser il y en a aussi du comme ça chaque action donc donc voilà après il ya aussi si maintenant vous voulez pas faire du collage au soleil à colle et c'est d'essayer faire les enfants alors moi personnellement j'ai jamais trop collé mes meubles à la colle à bois ou à la ce que j'ai déjà vu si les gens qui s'est mélangent avec de la farine et de l'eau pour faire une colle écologique et tout vous regardez sur elle sur internet vous trouverez pas mal de recettes mais bon c'est aussi une solution pour pouvoir travailler avec les enfants parce que c'est vrai que le pistolet à colle c'est un petit peu c'est un petit peu dangereux parce que oui ça ça brûle bien mes masses s'en souviennent donc donc voilà donc une fois que vous aurez pas enfin découper monté votre meuble vous posez papier craft alors il ya il ya aussi quelque chose que les enfants adorent c'est la peinture quand j'ai travaillé en fait une fois avec des animatrices parce que ce qu'elle faisait alors mettait un sac poubelle sur le fait de la poncho avec un sac poubelle en vrai j'aime pas trop c'est il ya des produits à l'intérieur des sacs poubelle mais bon voilà des fois on n'a pas de deux vieux habits sous la main et on n'a pas grand chose pour protéger les gamins moi je trouve ça pas top mais voilà ça peut ça peut quand même servir et ben voilà c'est un coin spécial pour la pâture où ils n'avaient pas le droit de de sortir quand quand il était en train de perdre comme ça et ça n'est que l'endroit où il y avait de la pâture alors d'accord je voulais noter dans mon article que vous pouvez voir ici alors moi c'est des petites astuces mais bon moi ça fera ça les occupera bon bouton c'est de prendre un passons bien sûr pas un tout petit pinceau de pâture à la gouache mais le pinceau du bricolage et leur mettre à voilà leur mettre le plus petit pinceau possible comme ça ils auront long à long à travailler et pareil s'y aller enfin moi j'ai un rouleau qui est large comme ça mais si vous trouvez plus petit bah prenez petit effet dit leur de bien essorer la pâture sur le sur le bac comme ça va voilà il sera occupé un gros bout de temps et voilà au fur et à mesure alors moi d'habitude voilà les meubles sont pas tout de suite j'attends d'avoir fait plusieurs meubles comme ça après une fois qu'on est dans la pâture et ben on s'allie qu'une seule fois la maison donc voilà moi j'espère que les conseils que je vous donne ici vous seront utiles je vous souhaite de bien vous pas de prendre bien soin de vous de rester zen pendant cette période qui risque de s'annoncer un petit peu longue et voilà je vous souhaite une très bonne journée merci de m'avoir écouté au revoir